la première charge est faite dans toutes les chambres c'est pas un résultat parfait tu vois il y a encore des creux tout ça je peux maintenant passer la deuxième passe avant je vais peut-être mettre un petit coup de ponçage très léger je pense pas que j'ai fait trop de bavure mais voilà par acquis de conscience je vais mettre un petit coup comme ça ça la lutera de perdre du temps si jamais j'ai j'ai fait des ratés à cet endroit là j'ai laissé ouvrir le plafond puisque je dois encore faire un petit décaissé pour pour masquer les tuyaux de ventilation et donc comme je n'ai pas encore mes tuyaux ça aussi ça commence quand je n'ai pas encore mes tuyaux je peux pas reboucher là ni là dans le hall de nuit tu vois là j'ai mes trous là pour pour faire passer mes tuyaux et ici je ne sais pas reboucher puisque je dois encore passer une gaine là bas et ici je devrais encore passer une gaine là bas tout ça va passer dans ce faux plafond pour aller dans l'espace technique lui c'est plus l'espace vmc c'est l'espace technique maintenant puisqu'il va y avoir en plus c'est la chaudière et le ballon d'eau chaude voilà tant qu'à faire je t'ai peut-être pas encore dit mais les murs ont commencé à être poncés ça m'a permis déjà de marquer les endroits où je dois remettre une passe et j'ai fait tout ça avec la petite girafe et la petite ponceuse à main voilà moi j'ai une préférence pour la girafe parce que le disque est plus gros et donc tu ponces plus et surtout plus vite la première passe de finition vient d'être finie en tout cas pour les bandes sur la largeur j'ai pas encore fait les petits j'ai essayé là mais c'est pas encore assez sec donc je ferai les les petits interstices quand ce sera sec ce sera plus facile idem pour les pour les angles j'ai fait les côtés plafond mais j'ai pas fait les côtés mûr je ferai ça aussi en deux passes comme ça ainsi j'éviterai de faire trop de bavure je suis assez perplexe par rapport au premier rendu que j'ai utilisé pourtant c'est une marque et il a beaucoup rétracté ce qui fait que j'ai dû repasser sur toutes les vis quand tu n'enfonces pas les vis trop profond généralement tu passes un coup d'enduit c'est bon et ici voilà c'est vraiment un enduit qui se rétracte fort alors peut-être parce qu'il fait très chaud en ce moment et que et que le plâtre se tend plus vite j'en sais rien je vais te montrer ici tu vois vraiment les petites les petites traces comme ça à chaque fois on voit les empreintes de vis et donc je m'amuse à repasser une seconde couche sur toutes les vis également et ça me casse un peu les points par contre en ce qui concerne cette deuxième couche de finition et bien elle n'est pas trop mal je pense qu'avec juste un ponçage et on est bon et je vais pas trop m'exciter sur les plafonds je suis pas du genre à regarder et à scruter attentivement le plafond quand je rentre dans une pièce a priori voilà s'il n'y a pas de trop gros défaut pour moi c'est bon on a coup de peinture et on y va en fait pour réussir les bandages joints il faut deux choses il faut beaucoup de patience et une très bonne ponceuse voilà c'est ces deux choses là c'est bon tu peux foncer c'est vrai que j'en vois beaucoup qui qui te font des bandes hyper larges et qui après j'imagine doivent beaucoup poncer moi à l'inverse je mets une très très fine couche je mets une très bonne première passe avec la charge que je lisse déjà et généralement la deuxième couche je dois juste un petit peu lissé et c'est bon donc voilà donc moi je m'excite pas trop sur les bandes après toute manière avec la peinture on ne verra plus rien bon nettoyage des outils ensuite je vais retourner manger chez moi et puis quand je reviens on verra dans quel état se trouve ce plafond ce sera le verdict pour savoir s'il faudra une deuxième passe de finition ou aussi je peux directement passer au ponçage et et à la couche d'impression on va voir ce que ça dit les bandes dans les chambres donc je suis assez optimiste et je pense qu'une seule phase de finition devrait faire l'affaire et on n'est pas trop mal on est vraiment pas mal il y a vraiment pas beaucoup à poncer vraiment très peu et les bandes sont assez bien nettes bon sur ce plafond si j'ai juste un tout petit coup là je sais pas si on le voit bien là à reboucher ça c'est vraiment de la micro finition un le petit truc là ce sera juste un tout petit coup de taloche à remettre par contre dans l'autre chambre là c'est moins rigolo la plupart des bandes sont bien faits mais ici j'ai j'ai une bande qui a complètement bondolé regarde tu vois on voit les bulles on voit les petites cloques et là aussi tu vois là aussi c'est cloqué j'ai juste une cloque ici et quasiment toute cette bande là alors je vais pas trop m'embêter je vais juste mettre un petit coup de cutter retirer les cloques et reboucher mais ça va faire un petit peu ça va faire un petit peu de travail mais ça ira plus vite que de tout recommencer et puis après coup de ponçage et on est bon franchement là je vais pas trop insister je pense que le support est prêt à être peint ponçage peinturage et emménageage enfin bon avant avant tout ça j'ai encore les murs à traiter donc je vais le poncer je vais utiliser l'enduit qui me reste dans les seaux pour terminer les petites finitions sur les murs et alors à ce moment là je serai prêt pour pour la mise en peinture ça ce sont les deux enduits que j'ai utilisé pour faire les bandes et le premier que j'ai utilisé je suis pas tellement satisfait parce qu'il s'est très vite contracté et donc j'ai eu beaucoup de retouches à faire à la passe de finition et c'est celui aussi qui me pose des problèmes avec les bandes qui font des cloques le deuxième il est terrible il coûte tous les deux environ le même prix c'est environ une trentaine d'euros le saut de 25 kg et et quand j'ai vu que ça n'allait pas bien avec mon premier enduit j'ai bien fait de changer de marque c'était pas le jointeur le problème c'était bien l'enduit comme quoi il faut des bons outils et aussi des bons produits pour faire du bon boulot en tout cas du boulot plus facilement parce que quand tu n'es pas un professionnel tu as intérêt à avoir de la bonne qualité sinon sinon voilà tu es parti pour la galère et en plus j'ai encore de l'enduit pour terminer les plafonds de la cage d'escalier et du hall de nuit donc en tout j'aurais consommé deux seaux de 25 kg pour faire tous les plafonds de l'étage comme ça ça te donne une idée de combien tu consommes si tu veux faire la même chose chez toi donc je prends toujours ces enduits là tout fait et je trouve qu'ils sont beaucoup plus qualitatifs ils mettent des produits chimiques dedans pour les conserver ce qui fait qu'ils sèchent moins vite et je trouve qu'ils accrochent plus au support et en agasinant tout le long de la bande je me demande si j'aurais pas mieux fait de retirer la bande en entier quoi j'ai mis autant de défauts de bulles sur une bande et ça c'est la plus grave mais il y a aussi deux autres bandes qui sont ils sont attaqués par les bulles donc voilà donc je vais vite reboucher ça et le problème sera réglé maintenant il va falloir attendre que ça sèche et il va peut-être même falloir une deuxième passe puisque c'est quand même assez épais donc ça risque encore de se contracter donc voilà ça me retarde un petit peu même pas tant que ça